Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nine Monkeys of Shaolin. On se retrouve pour un deuxième épisode, une nouvelle session d'enregistrement pour moi. J'espère que le premier épisode vous a intéressé, vous a intrigué, peut-être a donné à certains d'entre vous l'envie de jouer au jeu. En tout cas, on avait fait le premier chapitre qui nous présentait un petit peu les bases du gameplay et qui va un petit peu plus s'approfondir au fur et à mesure qu'on va avancer dans les chapitres et dans notre partie. Donc on était au chapitre 2 et il y a différents personnages qui veulent nous parler. Il nous permet de rejouer les missions qu'on a déjà faites, sachant que il y a... Alors vous voyez que j'ai le difficulté légende. En fait l'astuce c'est que vous faites votre partie en mode normal, vous farmez les compétences pour avoir tout boosté à fond et puis après vous relancez chacun des niveaux un par un en légende. Vous avez vu que les niveaux sont assez courts et ça vous débloque le succès légende. Celui de faire tout le jeu en légende, en fait vous faites les niveaux mais en étant boosté au niveau légende et ça se passe assez tranquillement. On va prendre les sandales qu'on a débloquées la dernière fois qui augmente la vitesse de course et de saut. Donc on va pouvoir se déplacer encore plus vite. Toi t'as rien à dire. Donc là le masque qu'on a mis sur la tête, notre premier boss battu est ici. Tu ne ressembles pas si bien. Tu as encore des nightmares ? Oui, c'est toujours le même. Je suis dans le village encore lors de l'attaque de Wukou, surrounded by fire, death et screams. Et là s'est un guerrier en arme rouge et un masque blanc. Guan Li dit qu'on est sur le chemin correcte. Et on va pouvoir l'entraper très vite. Mais il continue de nous éloigner. Ce clan est beaucoup plus organisé. According aux reports spars, leur leader acte plus comme un guerrier que un pirate. Je ne me souviens pas ce qu'il est. Quand nous nous arrivons à l'aider, je vais te faire de son cœur avec mes mains et le nourrir aux animaux. Tu as besoin de la déstraction. Et je suis arrivé à avoir des bonnes nouvelles. Donc nouvelle mécanique qui va s'ajouter. Donc là on fait R.T.Y attaque très pratique et une attaque que j'aime beaucoup parce que derrière on peut, voilà, les enchaîner avec les coups de pieds. Alors évidemment ça consomme du ki, là on est en entraînement, alors il n'y a pas de R.T.A. par contre on ne peut pas faire d'esquive particulière mais voilà j'aime beaucoup cette attaque coup de pieds sautés pour pouvoir enchaîner derrière les coups pieds c'est très efficace et donc là vous voyez qu'on a un deuxième arbre de compétences qui se débloque. Je vous avoue que je ne sais plus, ça doit être celui-là. Donc on va se mettre deux points là, un point ici, on va booster un petit peu ici et on va revenir là. on va commencer à booster les coups de pieds. Voilà. Et maintenant on va pouvoir attaquer le chapitre 2. Alors on a différentes quêtes, on va commencer par celle-ci. Une famille issue d'un village près du lac Poyang est venue nous aider. La personne responsable de la famille nous a dit que leur village avait été attaqué par une armée de bandits. Ils sont presque sortis de nulle part et ont brûlé toutes les maisons et assassiné tout le monde, y compris les enfants. Ça ressemble à nos amis les Wako. On va pouvoir récupérer un nouveau bâton avec un effet différent. Pas de petit dialogue mais cette fois-ci on a le Tetaonpao Oolong qui double les dégâts infligés pendant 5 secondes. C'est un T de boost, c'est le T rouge et le T vert est toujours présent. Donc deuxième T également qui nous est présenté en ce début du deuxième chapitre. Vous voyez qu'encore une fois on a un décor assez différent. Je vous avais oublié. On va recevoir un petit T vert. Il y a des petits secrets à droite à gauche qui ne sont pas nécessaires pour les succès. Aller. On récupère ce qu'il a récupéré. On n'oublie pas les parades. Attention ça ça ne se part pas. Et je bois mon petit T après avoir tabassé mes ennemis évidemment. Ah oui il y a ces petites choses qui peuvent arriver. Les petites chutes et les esquives permettent de faire des petits sauts. Alors il n'y a pas toute phase de plateforme. Et Dieu merci. Alors là on va commencer. J'arrive pas à m'en sortir. Voilà déjà un en moins. Désolé j'ai fait n'importe quoi. On peut le dire. Je voulais faire. Je voulais faire l'attaque tournoyante. On nous a appris pour vous montrer un petit peu ça en véritable combat. Mais malheureusement je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais plus de qui pour l'utiliser. Vas-y vas-y. Ah non ça ça ne se casse pas. On trace son chemin. Je ne t'ai pas eu. Voilà merci. Toi tu dégages. Ah non. Pas de qui. On va se booster un petit peu. Alors quand vous êtes vraiment boosté à fond. Vraiment vous pouvez faire sauter tout le monde. Voler dans les airs sur 100m. Bon la 100 c'est efficace sur les petits. Ça c'est pas mal. Parce que c'est vrai que le coup. Le coup. Le coup avec la touche B. Je n'utilise pas trop. Le coup classique. Mais. Celui là il est. Plutôt pas mal. C'est temps de revenir. Et un niveau. De terminer. 5 minutes comme d'habitude. C'est très rapide. Hop. Ici. Je vais augmenter ma tempête un petit peu. Voilà. J'ai tout mis dedans. Ça fait plaisir. Ça sera un peu plus puissant. Ici. On va voir le bâton. La vitesse d'attaque augmente à mesure que le compteur de combo croit. Max. 25%. Euh. Pfff. Je préfère utiliser le. Le qui. Qui restaure la santé. Et donc on va faire celle-ci. L'abbé du monastère. A moins que celle-ci soit. On va prendre celle-ci. D'après les rapports. Une troupe de pirates a assailli le village de Haka au sud. Il s'agit d'un petit campement. Il n'y a que trois toulous. Toulous. Et deux cabanes. Tu t'y rendras avec Zen Long et Swan Pai. Et vous vous attaquerez à un bâtiment chacun. Les habitants seront à l'intérieur. Soyez donc prudents. Mais efficaces. Alors je ne sais plus quelles sont les missions principales. Les missions secondaires. Donc là on voit les habitants les sauver. C'est parti. C'est parti. Les Wukus apparaîtaient de l'autre. Donc nous n'avions même pas de temps pour les portes. Ils ont commencé à tuer, les tuer et les tuer et les tuer. Et les tuer et les tuer et les tuer. Ils ont décidé de tuer les toulous et tous dans les mains avant qu'ils ont fait. Nous devons aider les autres ou ils vont tuer. Et les tuer et les tuer. Et les tuer et les tuer. Je vous promets que nous allons sauver tous. Ok. Donc on va grimper les étages. Et à chaque fois qu'on casse une porte. Il y a rien eu à tirer de mon sac. Ok. Bon après il faut avouer aussi que c'est plus impressionnant de voler comme ça sur vous. Il y a moins de distance. Ah un chef. Il a pas fait le poids. Il a même viré loin. Un petit peu de thé. Il va avoir réussi à contrer. Et je suis en train de... Mais je l'ai pas vu. Voilà. Là il est mort. Oui je te respecte pas. Je bois monter devant toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà. Regarde moi aussi je peux faire la même. Bon je les ai un peu buggés. En les envoyant là dedans. On a 5 prisonniers à les sauver. Alors on peut... Être encore plus rapide dans les niveaux. C'est juste que j'essaye d'assurer les choses. Et de prendre tout l'été possible. Ah. Il les a boostés. Et bah écoute. Moi je vais booster mes dégâts. Ah trop tôt. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Ah ça m'a l'air d'élui. Bon j'ai libéré un mec sans play spray. Il n'y a plus que 2. Je pense qu'il faut. Que je redescende. Que je prenne l'autre escalier. Ah non il est en bas. Je ne l'ai pas vu. Le dernier il est là. Voilà. Vous êtes libres. Alors je vais tout mettre là. Pour... Bien booster cette attaque. Ici on a une nouvelle sandale. Esquive et remplacée par sprint. Qui vous permet de passer à travers les ennemis. Et offrir une période d'invinci... D'invincibilité. Pas d'invisibilité. Ici il ne reste plus que celle-ci. L'abbé du monastère sur le mont Lunggu rapporte que l'un des moines a repéré plusieurs groupes de wako à l'intérieur d'un vieux temple taoïste abandonné dans les environs. Les pirates ont dû y cacher un trésor. Les taoïstes aiment semer des pièges et de la magie pour protéger leur temple. Alors soit prudent. Alors c'est pas la dernière mission du chapitre 2. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas si court que ça. Et euh... Un nouveau décor. Et là, vous l'avez vu, voilà. Maintenant, je fais des esquives comme ça. Une espèce de sprint. Bon ils appellent ça un sprint. Bon ils peuvent tout dire un dash. Je fais n'importe quoi. Voilà. Oh la la la. Ah ! Je suis en train de me faire euh... Oh putain. Je joue comme un sac. Ok. Bon. Dès que je me concentre un peu mieux. Un peu plus c'est mieux. Qu'ils vous disent euh... Oui, oui, oui. Le jeu il est facile euh... Pas de soucis voilà... Ça se fait tranquillement mais euh... Il faut une guerre hein, quand même. Ah, un peu court. Ah, pas le bon timing. Les petits pièges sur notre chemin. Ah, j'avais cru me faire un double KO. Voilà. Je prends beaucoup trop de dégâts, c'est assez honteux. Vraiment pas un beau gameplay là que je vous offre. Je peux bien, je peux jouer bien mieux que ça. Si je ne fais pas bien mieux, je ne donne pas cher de ma peau contre le deuxième boss qui est un peu pendaxe. Certaines phases. Ah, tu m'as loupé. Ok. Cette petite phase était quand même beaucoup mieux. C'est parti. Ah. Wow. A chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je pense que je vais interrompre leur coup. Du coup, je bourrine pour le faire. Ah non, ça n'existe pas. Ouf. Oui. Ok. Je vois exactement où on est. Vous allez voir une mécanique un peu complexe au début et qu'on va pouvoir simplifier par la suite. Mais pas tout de suite. On va récupérer ça. On va désactiver les flammes. Mais ce n'était pas le seul piège ici. Voilà. Il y a les fantômes. Ce que je viens de faire est très bête. Les fantômes ne sont vulnérables qu'aux attaques. De qui ? Commenticos ? Les pinons ne sont pas connus. Le problème, non, non, un mot à la vie. Merci. « Le arrondissement » Il n'est pas sûr de laisser le relic ici, surtout parce que j'ai tué un protécteur. Je vais le prendre avec moi et montrer les autres. Il n'y avait pas de horde, mais nous avons réussi à trouver ce object. Il semble être fait de jade et il semble très vieux. Les pirates probablement voulaient le vendre à un collecteur. Au point de la puissance du Woukou, un grand nombre de relics des temples de plombées se finissent dans les mains des riches. C'est certainement un objectif, car c'est été gardé par un peu agressif. Ceux d'Aoéistes n'aiment plus que le summoner des spirites et les déchets. Interessant. Suompai, peux-tu savoir quelque chose sur ce temple et relic ? Je ne veux pas se réveiller une matinée avec un démon qui mange mes yeux. Je vais essayer, mais ma collection de livres est assez limitée. Je vais vous laisser savoir si je trouve quelque chose. Ok, donc on a récupéré une relique qui a l'air importante de manière ou d'une autre. Je vais tout mettre dans la tempête. On a le petit bout de jade qui est là. Et ici, régénération d'énergie passive et une nouvelle mission. J'allais dire deux nouvelles missions, pas dans le sens chiffre 2, mais apparemment il n'y en a qu'une seule. Le clan Wako Rouge campe dans une grotte près de ton ancien village. Suompai et toi, vous entrerez dans un passage secret et mettrez le feu au bateau. Nous les repousserons vers le fond de la grotte et fermerons le piège. Restez alerte et ne prenez pas de risques idiots. L'écoute, tout le monde. Comme vous avez probablement remarqué, les autorités locales ne sont toujours pas faisant. Comme si ça n'a jamais été autrement. C'est vrai. Mais on a reçu une lettre d'un officiel appelé Wong Tai-Shin. Il a arrivé du capital pour activer comme censor et pour restaurer ordre à la province. Ses pouvoirs sont encore limités. Mais ses spies ont découvert la location de la base Wukou. C'est dans une cave de l'eau, pas loin de la ville de Weicheng. Ils ont l'écouté sous nos nos yeux toute l'heure. Nous devons aller à une fois, avant que leur leader nous déroule de nouveau. Je sais la cave. C'est souvent dans les enfants. Pas beaucoup de gens connaissent qu'il a deux entrances. Une grande partie de la plage et une petite partie de l'autre. Ce qui s'est passé à une rivière subterraine. C'est plus tard dans cette partie de la grotte, avec peu de l'espace et des trompes sur l'autre côté. La route est presque impossible de voir de l'intérieur et le Wukou ne sait pas. Nous pouvons entrer dans cette entrance et utiliser l'élément de surprise. Une bonne idée. Mais un plan n'est pas fonctionné. En considérant qu'elle est de la cave, nous serons comme des fish dans une barrière, si ils nous trouvent pas trop vite. Nous faisons cela plutôt. C'est parti. On y va. Ok, donc Swampai malheureusement s'est fait blesser. On se retrouve tout seul. Évidemment on peut cancel notre attaque quand on est dans les airs. pour contrer. Aïe. Aïe. Non. Faut arrêter. Putain. Ils m'ont mis tellement cher. Je me suis fait enchaîner. Ah, je t'ai pas vu. Là cette fois je t'ai vu. Voilà, c'était plutôt sympa comme enchaînement. Écoutez, il sait pas me viser. Ah, il y a un petit truc là. Je pense avoir le temps de charger mon attaque. Ah, attendez. Voilà, on fait le ménage. Ah, on raconte un. Il existe pas. On a mis deux petits coups. Hop, on fout le feu. Bon, l'animation est assez sommaire. Vous trouvez le guerrier au masque blanc. Petite faute de français. Mais en soit c'est déjà assez cool pour un petit studio comme ça d'avoir proposé une traduction française. C'est là, tu es un bâtard. Tu ne vas pas me faire de moi maintenant. Je n'étais pas là où. Prends, tu es... une femme ? Voilà, lui. On n'en parle plus. Oui, c'est ça. Un peu chiant. Avec elle. Bon, c'est déjà les mecs qui l'aident. Ah. Ok, c'est qu'elle a une sacrée portée du coup. Non, non, non. Oh. Ok, elle fait énormément de dégâts. Je vais crever. Putain. Faut que j'arrête d'en voir voir deux. C'est pas grave. C'est pas grave. Je meurs. C'est pour ça que je l'ai mis en normal. De toute façon, normalement, il y a... Il y a juste elle. Qui me pose problème. Et le boss de fin. Si je joue pas... Comme un sagouin. Ça devrait le faire. Faut juste que je pense juste à me soigner. qu'une seule fois. Non, ça ne marche pas. On va la guignoter. Petit à petit. On va la guignoter. Petit à petit. Ouais, évidemment. Ils sont pas du tout chiant, eux. Voilà. Un peu de concentration. D'application. Et ça passe. Je suis désolée de se brûler votre village. Je n'avais pas de choix. Il y a quelques années, un tyrant de sang s'appelait dans mon pays qui a décidé de conquérir tout le pays. Mon père s'est tombé contre lui et s'est tombé par les couilles de notre castle ensemble avec notre clan. J'ai voulu J'ai voulu me lancer à mes frères et mourir pour mon honneur de ma famille. Mais j'ai réalisé que si j'ai mort, c'est la mémoire de notre clan. J'ai集é un tas de samurais plus proche de mon père et je suis allé dans l'exil. J'ai dit qu'un jour, j'aurirais notre clan. Une histoire fascinante. Mais qu'est-ce qu'il doit faire avec la mort des centaines de gens ? Votre mort devait payer Fudo pour la résurrection de mon clan. Pardonne-moi, père. J'ai fallé. Avant qu'elle a mort, elle a dit que quelqu'un qui a appelait Fudo a promouvoir sa famille en exchange pour la vie des gens. Fudo est un dédiaté japonais qui est créé de mon âme. J'ai jamais entendu des gens faire des sacrifices à lui, surtout des gens humains. Tu penses qu'on est en train d'un culte ? Je ne sais pas, mais quelque chose me dit qu'il y a une personne derrière le nom. Master Zhongfei, j'aimerais parler avec toi. Tu m'as appris beaucoup depuis que j'ai été avec toi. Comment marcher pendant une combattance, comment marcher, comment centrer mon chi, comment respirer et même comment faller correctement. J'ai presque accompli toutes les prises par Master Guanli, de défense des villages jusqu'à des pierres Et maintenant, tu veux prendre les monastiques et devenir un monk student. Est-ce pas ? Je n'ai pas d'accord. Tu es rapide de apprendre, tu t'es rapide, tu t'es rapide et tu t'es rapide plus que beaucoup des monastiques de Shaolin. Mais j'ai une question pour toi. Tu t'es finalement atteint la mort à la personne qui a tué a tué et a tué la ville. Comment tu te sentes maintenant ? Pour moi, elle était la mort. Chaque jour, j'ai imaginé la vie avec mes mains. je voulais les gens qui n'ont jamais rencontrer une mort qui n'ont pas tué la mort. Tu vas probablement à dire que elle n'a pas une mort de la mort. Mais je suis la mort et je suis la mort et je suis la mort de la mort qui n'était pas la mort de la mort. J'ai la mort C'est mieux parce que j'ai pu discuter mon amour pour elle et je suis désolé que elle est mort. Vous avez beaucoup changé depuis que nous avons rencontré, Wei Cheng. Bien, je suis d'accord. Je suis désolé. Wei Cheng s'est dit ne se trompe, d'éteintes, se fassent des adultes ou de tuer. D'aimplique les guerres Shaolin ont l'aimplié à la dernière commande, si ils étaient en danger mortal. Au-delà de renoucer des bénéfices mondiaux, Wei Cheng aussi a dû renouer son nom et prendre un nom monastique. Donc, Wei Cheng est venu de être un homme simple à être le moncère Daokung. Et voilà qui est fini ce chapitre 2 qui a été finalement assez court et qui va mettre fin à ce deuxième épisode. Alors, je ne pense pas qu'on va être un chapitre égal une vidéo, mais pour l'instant c'est le rythme qui s'impose à nous. Et donc on découvrira dans le prochain épisode la nouvelle feature de gameplay auprès de notre maître, sachant qu'on a changé de nom, on est devenu Daokun. Et juste pour terminer, comme on avait terminé le premier épisode, on change de masque. Voilà, on a le masque blanc cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.